Je vous résume l'actualité du mercredi 21 décembre entre midi et 16h en 1 minute et 14 secondes. 49.3, le drôle de cadeau de Noël des ministres à Elisabeth Borne. Mardi, lors du traditionnel dîner de fin d'année à Matignon, la première ministre a reçu en cadeau un maillot de football pour le moins, collector. Ukraine, la Russie va déployer des bases navales dans deux villes occupées. Les ports de Berdiansk et de Mariupol, occupés par l'armée russe, vont accueillir des bases servant à la marine, selon le ministre russe de la Défense. Des activistes du climat décapitent le sapin de Noël de Berlin. Des militants pour le climat revendiquent avoir décapité le sapin de Noël érigé devant l'emblématique porte de Brandebourg de Berlin. Ablation de la verge, le CHU de Nantes condamné à indemniser un patient. Un tribunal népalais ordonne la libération du tueur en série français Charles Sobraï dit « Le Serpent ». Le professeur d'Araïm a sauvé la vie, une centaine de femmes soutiennent le gynécologue et mis en examen. La Russie va augmenter les effectifs de son armée. En réunion face à un parterre de haut gradé, le président russe et son ministre de la Défense ont annoncé l'augmentation des effectifs de l'armée et le développement de son potentiel militaire, alors que le pays est en guerre contre l'Ukraine. 10. 14. 16. C'est parti !